Salut à tous, c'est Vin de Joach & Vans, et aujourd'hui on se retrouve pour le live réaction tout simplement du chapitre 138 de l'Attaque des Titans. Aujourd'hui, avant-dernier chapitre de ce manga mémorable, j'ai entendu quelques trucs... C'est pas ce qu'on attendait à ce qu'ils pensent un surpris, voilà. C'est tout ce que je m'attends pour l'instant à ce qu'il s'aurait surpris. Mais bon, commençons sans plus tarder, de toute façon je suis trop impatient de le lire, et c'est parti. Donc, déjà, il sera en VF. Donc ça c'est bien, j'ai demandé si la traduction était, on va dire à peu près correcte, à ce que j'ai compris elle était à peu près correcte, donc on peut commencer. Alors, chapitre 138 de l'Attaque des Titans. Et on commence direct par un bébé qui... Ah bah oui ! Ah bah oui, du coup ils sont pas tous morts là, du coup. Ouais, y'en a encore qui... Et du coup le grand terrassement s'est bel et bien arrêté, et on voit les Titans Colossos qui tombent du... Pourquoi ils tombent les Titans Colossos ? Ils peuvent pas juste rester droits ? Je sais pas. Mais oui, du coup les Titans Colossos qui tombent. Et c'est eux qu'on avait vu dans le chapitre 134, si je me rappelle bien, qui tombaient avec aussi l'image du bébé qui était porté. Ah bah d'ailleurs c'est peut-être lui, c'est peut-être ce bébé là. Je sais plus, je sais plus du tout. Alors. Oula, alors. C'était quoi ça ? Les os se sont envolés, hey, tout va bien. Oh, bah c'est le Titan Falco ça en fait. Ok. Là t'as le Titan Falco. What ? Regardez-le, les os ont disparu, le grand terrassement s'est arrêté. Eren est-il belle, euh, est-il bien mauve ? Ok. Ah oui, là, euh... Ouais c'est vrai qu'il y a plus grand-chose. Il y a plus grand-chose. Depuis que j'en suis enfant, euh... Ah, il y a un petit truc de traduction qui semble. Je ne pouvais pas rester là à regarder une esclave endoctrinée qui ne se fait que suivre les autres. Ils souffrent parfois de maux de tête soudains. Apparemment lorsque les Zuckermans s'éveillent. Euh... Attends. What ? Alors, donc ça c'est ce que disait Eren. Euh, je l'ai toujours détesté Mikasa. La dernière... J'y crois pas, c'était la dernière fois. De quoi ? Ah mais oui, du coup elle retrouve ses parents, elle. Ah bah tout le monde retrouve ses parents du coup. Oh, c'est... Qu'est-ce qu'elle a compris Mikasa, là ? Je comprends pas trop. Ah bah oui, du coup, euh... Falco qui s'enlève, tout simplement. C'est pas que j'ai aucun regret, mais... On s'est pas trompé pour arrêter le grand terrassement. Hein ? Bah... C'est Cogné qui dit ça ? Bah non. Bah non, c'est bon du coup. Comment tous les chemins depuis Revelio, monsieur Léonard nous a amené ici, ton père ? Ah mais il... Oh, elle va retrouver son père, elle. Ouh. Vas-y. Tante Karina. Rayner se bat toujours. Oui, j'ai vu. Euh, la colonne brillante. Où est Rayner ? Armin. Oh. Ah oui, Rayner, il est beaucoup... Il est très amoché. Euh... Là, c'est Armin qui... Ouais, qui arrive, en gros, en mode de... Euh... Rayner, sois prudent, regardez ici. L'explosion l'a touché, mais il est pas mort. C'est quoi, ça ? Euh... Mais je sais pas. Je sais qu'on ne peut pas le laisser en vie. Euh... Ah oui, c'est le parasite, c'est ce truc-là. Ok. What ? Pourquoi il y a une explosion ? Attends, attends, attends. Je sais pas. Euh... What ? Bon, je savais que ça ne suffirait pas pour le tuer. Que doit-on faire ? Eren. Ouh... Ah oui, d'accord. Attends, mais il fait 50 mètres, lui, au moins. Il fait autant que le Titan Colossal. Ah ouais. Ok. C'est pas possible, lui. Ne laissez pas Eren et la colonne brillante se rejoindre. Nous savons pas ce qu'il va se passer. Encore, le Grand Terrassement... Apparavant, attends. Grand Terrassement redémarrera, peut-être. C'est cette chose, on doit détruire la colonne brillante. Et comment on va détruire quelque chose qui résiste à une explosion ? Euh... La chose qu'on doit combattre, c'est Eren. Je sais que... Tant qu'on ne l'aura pas tué, ce cauchemar ne prendra pas fin. Bon, il n'a pas tort, il n'a pas tort là-dessus. Il n'a pas tort. Mais bon, les Titan Colossal ont l'air d'être arrêtés, mais... Ils sont encore en vie. Bon, on verra bien. Euh... Il reste une dernière chose à faire, je vais continuer à me battre. Pour cordes. Bah oui, les morceaux... C'est vrai, j'ai oublié ça. Pourquoi ? Comment cela-t-il peut arriver ? Euh... Ah oui, il fait à peu près 50 watts, ouais, il fait la même taille que Armin. Quoi ? Oh, il y a le truc qui commence à bouger, là. Ou c'est pas bon. Vous êtes blessés à la jambe ? Non, j'ai toujours eu ce problème, merci. Euh... Si vous n'aviez pas tiré sur le Titan volant, euh... Nous serions encore tous en train d'essayer de nous tuer. Euh... Vous pouvez marcher. Les blessés sont ici, les Titans arrivent encore. Aidez-nous à préparer la retraite. Oui, parce que d'ailleurs... Euh... J'avais pas remarqué, mais au dernier chapitre, on avait pas ce point de vue-là, parce qu'ils étaient prêts à se tirer dessus. Euh... Et du coup, bon, euh... Ouais, bon, c'est en mode, euh... Voilà. Entrez-nous... Entrez-nous, nous, désormais. Nous, humains. Papa. Ouais. Ouais. Ouais, pourquoi il y a de la fumée juste à côté, là ? L'eau de... Mornée. Euh... Ouais, ouais, ouais. Ouais, les retrouvailles, du coup. Ouais, c'est mieux. Euh... C'est quoi cette fumée ? Pourquoi il y a de la fumée ? Cette fumée, c'est quoi, ça ? La fumée qui vient de la colonne qui brille. Elle est morte. Non, ça sent pas le cadavre de Titan. Euh, c'est... Mon village, ça sent pareil. C'est quoi cette fumée ? Ah... Du coup, ça vient de là, en fait. Non. Non, 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 non. Attends, 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 attends. Je viens de comprendre un truc, là. Ne me dis pas que c'est ça. S'il te plaît. Non. S'il te plaît, ne me dis pas que c'est ça. Non, 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 non. Non, 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 non. Je suis pas d'accord, là, attends. Quoi ? Mais pourquoi il crie ? Attends, mais je ne comprends pas pourquoi il crie. Je ne comprends pas, là. Euh... Mais pourquoi Falco crie ? C'est vraiment la dernière fois, hein. Il laisse le reste à nous comme un. Car c'est ça le bataillon d'exploration. Tu t'en souviens, Jean ? La nuit, on la rejoint. C'est grâce à toi que nous sauvons. Que nous avons sauvé l'humanité. Non, 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 non. Non, 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 non. Mais non, je... Non. Mais non. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Je n'ai pas compris, là. Je ne comprends pas pourquoi. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Je ne comprends pas. Impossible, comment c'est arrivé ? Quoi bordel, il se passe au... Oh, il y a Ooyankopo. Mais Ooyankopo, c'est pas... C'est pas un... Un Elgien, lui. Comment donc ? Aïe, 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 aïe. Ce mec a appelé une armée. Faites pas chier, vous pouvez pas me passer. Ouais, vite fait, tu te fais comme défoncer par un vert géant. Mais je comprends pas pourquoi Falco a crié. Je comprends pas. Ça m'énerve, je comprends pas. Je comprends pas, ça m'énerve. Non mais le parasite, lui... Toi, franchement, Eren, T'adore l'enfer. Ok, je vais te montrer à quoi ça ressemble. Oh, il se bat. Il se bat. Oh, punaise. Le combat de titan. Oh, il est magnifique l'image. Elle est tellement belle. Elle est tellement belle l'image. Bordel. Non, 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 non. Connie. Oh là là. Jean, là là, la tête de titan de Jean. Gabi. Wouah. Non, pourquoi maman ? Mais je comprends pas, je comprends pas pourquoi ils ont été transformés. Pourquoi Falco, il a crié et je comprends pas. Ça m'énerve, je comprends pas. Mikasa, réveille-toi. On est les seuls à pouvoir tuer Eren, maintenant. Maintenant, ça suffit, j'en peux plus. Je veux retourner chez nous dans notre maison. Après, peut-être que le fait de tuer Eren, ça va annuler tout ça. Alors, puis, non, non, non. Mais je comprends pas, je comprends pas, ça me saoule. Je comprends pas pourquoi ils ont dû être transformés, mais non. Connie, on s'en fout, oui, mais Jean, mais pourquoi Jean, Jean, non. Gabi, cher, cher Gabi. Mais non. Mikasa, réveille-toi, tu es malade. Et Ren, je... Quand tu t'es endormi, tu sens... Ne faisons rien aujourd'hui, j'ai réussi à avoir un gros poisson. C'est comme si j'avais fait un long rêve. Tu sembles vraiment fatigué. Mikasa, pourquoi tu pleures ? Quoi ? Attends, je comprends pas, là. C'est la même scène que dans la... Bah, dans le premier, du coup, mais sauf que là, c'est Mikasa. Pourquoi ? Je ne sais pas si c'est bon pour moi d'être ici en ce moment. Maintenant, on ne peut plus rien faire, quoi. On a tout abandonné. Et on n'a pas arrêté de courir depuis ce jour. Ça fait deux mois depuis l'attaque sur Mar. Et la réponse Mar... De Mar sur Paradis va bientôt se déclencher. Si on n'avait pas fui, tout le monde serait mort, même Armin. Il doit être à notre recherche en ce moment. J'ai fait vivre un enfer à Historia. Ça ne pouvait plus continuer. Et je ne pouvais pas me permettre de tuer tout le monde en dehors des murs. Vivons les quatre années qu'ils nous restent ensemble paisiblement. Éloignés du monde, juste toi et nous. C'est elle qui... Celle qui a prononcé ces mots, c'était toi, Mikasa. Excuse-moi, je ne sais que j'ai promis de ne plus parler de ça. Fais-tu me promettre une chose quand je vais mourir ? S'il te plaît, débarrasse-toi de l'écharpe. Une longue vie t'attends. Quand je ne serai plus là, oublie-moi et sois libre. Je t'en supplie, Mikasa, oublie-moi. Attends, what ? Attends, 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 je comprends pas. C'est quoi ce... C'est quoi ce moment-là ? Euh... Attends. Ça fait deux mois depuis l'attaque sur Marre, et la riposte de Marre sur Paradis va bientôt se déclencher. Quoi ? Si on n'avait pas fui, tout le monde serait mort, même Armin. Je suis perdu. Je suis perdu dans ce chapitre. Ouf. Voilà, violence qu'il lui a mis, du coup. Je suis désolé. Ouh là ! Le Jean, il est bien en train de croquer dans la nuit de Renner, là. Il y a Pic qui essaye de... Annie, du coup, qui est en train d'essayer. Je ne peux pas. Elle remet son... Ah, elle l'avait gardé, son écharpe, ok. Eren est à l'intérieur de la bouche. Je vais le tuer. Couvrez mes arrières. Bou elle le sait. C'est à toi, Mikasa. Pfff... Ouh, mais Armin, il se fait défoncer. Mais pour une fois qu'il sert à quelque chose... Euh... Olivier qui défonce la bouche d'Eren. Oh, il est vraiment là ? Mais non. Ah, mais du coup, c'est ça la vision qu'on a. Non. Attends, 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 non. À plus tard, Eren. Quoi ? Mais c'est quoi, ça ? Attends, je ne comprends rien. Mikasa qu'embrasse Eren au calme. Mais... Qui a aimé le terrain ? Je ne comprends pas, ça m'énerve. À ce que j'ai compris, du coup, ce qu'arrivait Mikasa, ce serait la fin alternative, du coup, si elle avait dit oui. Vous vous rappelez, je ne sais plus, je crois que c'était un chapitre... Oula, c'était il y a... C'était il y a longtemps, je crois. C'est quand... Quand Eren était... Sur Mars, sur le continuoir avec les autres. Il y a un moment, Eren, je ne sais plus, il y avait posé une question. Et je crois, du coup, ça, c'est une question par rapport à... Si je le considère comme ma soeur ou... Ou un truc comme ça. Et du coup, sur le passage qu'on a vu, ce serait si elle avait dit oui, du coup. Mais... Je ne comprends toujours pas pourquoi Falco... Est-ce qu'il a crié de rage ? Ou... Ben non, parce que... Connie a dit que c'était comme Aragaco. Sauf qu'Aragaco, il y a eu besoin d'un cri. Il y a eu besoin d'un cri... Pour tout simplement transformer les gens en titans. Et je comprends que Falco, il a un peu des... Ben du coup, avec le liquide cérébro-spinol de Sieg, Il a un peu des... Du coup, des trucs de Sieg. De Sieg. Mais... Là... Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi Falco a crié. Je crois que c'est la première fois dans un chapitre... Dans un chapitre que je lis en français, en plus... Que je ne comprends pas. Mais... Bon, attends. Du coup, pour résumer ce chapitre. On a eu une transforme... Un combat de titans colossaux. On a eu Eren qui s'est transformé en un titans colossal. Et qui se fightait contre Armin. On a Jean, Connie, Gapy qui ont été transformés en titans. À cause du gaz... Du Paraisine, du coup. Et donc, les Ackermans ne peuvent pas se transformer en titans. On est d'accord avec ça, du coup. Les Ackermans ne peuvent pas se transformer en Zeldir. En titans, du coup. Ok. Ben du coup, on a la réponse par rapport à ça. C'est que oui, les Zeldiens ne peuvent pas se transformer en titans. Et du coup, voilà. C'est incroyable ce chapitre. J'ai pas les mots. Il est incroyable. Mais en même temps, j'espérais totalement une autre fin. La théorie de Eren qui est sur le cristal, sur l'île du Paradis. Franchement, pour moi, c'était la plus probable pour qu'on ait un retournement de situation en deux chapitres. Qu'au final, Eren soit sur le Paradis et tout. Et que, voilà. Mais là, intérieurement, moi en moi, là, intérieurement, j'espère encore qu'il y a un retournement de situation et que Eren a utilisé le pouvoir du Fondateur ou un truc comme ça pour faire imaginer aux Zeldiens qu'ils ont gagné. Moi, je suis à ce moment-là. Parce que je voulais pas que Eren meure, là. Même si, en soi, on sait pas s'il est mort, techniquement, là. Avec Ymir derrière, là, elle est restée spectatrice, elle, en fait. Ymir est restée spectatrice tout le long du grand terrassement. Tout le long, elle a juste regardé ce qui se passait. Mais moi, je comprends pas ce que ça peut. Je comprends pas ça. C'est compliqué. Mais pourquoi Falco a crié ? Je reviens là-dessus, mais pourquoi Falco a crié ? Ça se trouve, il a crié de rage, juste, mais... Mais je comprends pas. Puis Reiner qui va sûrement mourir. Bon, lui, c'est ce qu'il espérait. Donc, au moins, voilà. Bon, il a survécu à l'explosion, du coup. Le titan de fondateur de Eren a complètement été écrasé. Enfin, il a été cabossé. Et du coup, Eren, en fait, était dans la bouche de son titan depuis le début. Et c'est pour ça, du coup, que son titan ouvrait pas la bouche ou des trucs comme ça, quoi. Ouais. Ouais, 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 ouais. Et du coup, c'est pour ça qu'en fait, il y avait juste sa tête. Mais je comprends. Désolé, j'enchaîne les trucs, là. Je comprends pas comment, déjà, son titan pouvait marcher de base. Juste marcher, parce que c'était juste sa cage thoracique. Euh, voilà. Ce chapitre, il est... Franchement, personnellement, je sais pas quoi en penser. Là, j'attends juste le 130. J'attends juste le dernier. J'attends juste le dernier chapitre pour qu'on ait des explications. Je pense que le dernier chapitre, ça va être, genre, du point de vue d'Eren, je pense. Et du coup, ce truc de Mikasa qui raid d'une fin alternative, enfin, du raid d'un truc alternatif, je suis perdu. Je suis totalement perdu. Et voilà. Mais je comprends pas comment elle a deviné que le titan était dans la bouche d'Eren. Euh, voilà, je comprends pas. Moi, je suis désolé si je suis vraiment confus, là. Je comprends pas tout, mais... Bon, je pense qu'on aura plus d'éclaircissement pour le 139. Et je pense, du coup, vous, vous avez déjà compris tout ce qui s'est passé. Moi, c'est la première fois que je le lis, là, je vais le relire après. Pour bien être sûr de comprendre tout ce qui s'est passé. Mais voilà. Bah là, la fin n'a jamais été aussi proche. Il ne nous reste plus qu'un chapitre à cette oeuvre magnifique. Euh... Et je sais pas à quoi en penser. J'attends ce 139 pour vraiment me faire un avis sur la fin. Parce que ça se trouve, on aura un retournement de situation. En fait, Eren, c'était un prank. Et puis, voilà. Mais, euh... Je sais pas à quoi en penser, là. Euh... Voilà. Je suis perdu. Donc, je vous laisse là-dessus. J'espère que ce live réaction vous aura plu. J'espère que ce chapitre vous aura plu. Moi, personnellement, j'ai trouvé bien. Les dessins étaient magnifiques, comme d'habitude. Euh... Mais, je ne... Je suis perdu. Je suis perdu face à cette fin qu'on nous donne. Nisayama, aide-moi. Finaise, mais pourquoi ? Euh... Et puis, voilà. Moi, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao ! Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada